Je suis Valérie Perrin, j'ai eu plusieurs vies avant celle-là et depuis trois ans je suis auteure. J'ai envie de dire que c'est un portrait de femme qui m'a été inspirée de plein de femmes que j'ai pu observer sur la force, la résilience. Je pense que mon personnage principal aurait dû mourir dix fois, mais elle est encore là, elle tient encore debout, elle a tellement de choses à dire, à raconter. Je suis née dans les Vosges mais mon père était footballeur professionnel et donc on est arrivés à Guignons en 1968. J'ai vraiment grandi en Bourgogne, je connais très bien la Bourgogne. Alors la Bourgogne, parce que ça m'inspire énormément, je trouve que la Bourgogne c'est très beau. Le cimetière n'est pas forcément quelque chose de sinistre et de noir. Il y a aussi beaucoup de poésie dans un cimetière, entre les plaques funéraires, les mots qu'on met sur les tombes. Je trouvais que le situer dans un cimetière, c'était décalé et qu'en même temps, ça permettait à ceux qui restaient de parler de ceux qui étaient partis. Je me suis inspirée de quelqu'un que j'ai rencontré sur Guignons, qui a été fossoyeur pendant 30 ans au cimetière de Guignons. Moi la première chose qu'il m'a dit, et c'est vrai, il m'a dit j'ai jamais autant rigolé que quand j'étais au cimetière de Guignons. C'est quand même incroyable. Il y a trois ans mon premier roman est sorti, il s'appelle « Les oublis du dimanche ». Il a eu 13 prix, en tout et pour tout. Et mon deuxième roman est sorti en février dernier, il s'appelle « Changez l'eau des fleurs ». Il a démarré très très fort et il vient d'obtenir le prix de la Maison de la Presse 2018. C'est les lecteurs, les blogueurs qui m'ont dit « Je vous en supplie, continuez, on voudrait tellement encore vous relire ». Et ça m'a vraiment portée. Ce qui m'a amenée au cinéma, c'est cette rencontre avec Claude, qui a d'abord vu mes photos et qui m'a dit « Je voudrais que tu sois mon photographe de plateau ». Puis qui a ensuite vu mes textes et qui m'a dit « Je voudrais beaucoup, beaucoup que tu écrives avec moi ». Puis après, je ne me suis plus jamais arrêtée d'écrire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !